coucou aujourd'hui une petite vidéo sur la chocolat bar de tout facel voilà que j'ai eu on va dire par chance que c'est sandrine qui avait donné l'alerte quand il y a eu de nouveau le stock à l'époque il y en a qui cherchait des codes promotion moi je l'ai commandé on va dire dans les cinq minutes où j'étais avertie donc sandrine je fais un gros bisou un sera pourquoi pas pour la palette s'inquiète alors ça c'est la particularité de la tout facette c'est qu'elles sont le chocolat le cacao plus exactement moi c'est là ma première ça fait déjà quelques temps que je les commandes et parce que je voulais quand même l'essayer un petit peu donc elle se présente comme ça ils sont généralement ils ont un packaging est très très sympa c'est une collection qui à mon avis il y aura pas de nouveau en stock que je crois que c'est provisoire voilà je peux me tromper voilà c'est la palette chocolat marqué 100% naturel poudre de cacao et derrière il ya les couleurs c'est dans des tons neutres mais comme j'ai perdu ma naki de 1 ça va bien me servir c'est un achat très utile voilà on va ouvrir la bête vous allez voir c'est très sympa je sors tout tôt avec ça il ya le petit trois petits yeux pour se maquiller je vous montrerai ça après je vous montre déjà la palette qui est en forme de tablette de chocolat là je vois une durée de de 12 mois derrière ça vous fait ça il ya les couleurs sont je vous enlever plastique ça va vous gêner voilà il ya une place on voit la caméra voilà le petit plastique là c'est les couleurs envoyer c'est dans des tons naturels mais ce que j'aime bien c'est pas marron marron il ya deux maths que je travaille essentiellement au paix a commencé quand elle se pose et là alors si je me trompe pas moi je commence toujours par celui là qui est un marron clair mat et si je me trompe pas de données et je continue dans les points extérieurs de l'oeil avec celui-là qui est aussi un marron mat dans les couleurs alors pendant l'ordre vous voyez il ya un petit rosé clair là c'est généralement pour les arcades sourcilières t moi je le fais à ma manière je présenterai les couleurs à feu en mesure parce que là ça va être un petit peu arbre sinon alors le glitté de ganache c'est celui-là hop j'ai désinfecté les mains c'est celui-là c'est un marron puis ils sont bien pigmentés un samar en s'est foncé il ya le white chocolat qu'est-ce que tu as commis sur l'arcade oui hop du tout couleur comme balade on va dire champagne ne cherchons pas les difficultés un peu risée il ya le chocolat le milk chocolat chocolat au lait moi je vous ai parlé je mets toujours en basse et le mat celui-là il est mat parce qu'on voit la moyenne du soleil après il ya le glitté de ganache alors excusez-moi un petit doigt voilà personne à cappuccino il ya des petites paillettes sur je suis je suis fois que je me plante parce que c'est la catastrophe après il ya le triple fudge de l'année donc c'est nettoyer un plat la deuxième ligne le caramel salé vous fait en français et ainsi on c'est ça le petit caramel comme vous voyez sur la palette carmel celui-là celui-là le caramel ça c'est une bonne base aussi c'est une bonne base couleur très naturelle moi je vous fais un peu un feu à quinze année après il ya le marzipan marzipan guéris et celui-là très joli je regarde en temps parce que j'ai ouais c'est un sable sable irisé et après il ya le semi suite que je m'en sers c'est un mat la marron plus foncé c'est bien pour travailler le le coin extérieur de l'oeil moi je suis à ma salade montrer après le maquillage qui préposent c'est un peu crémeux les deux mètres un peu ouais c'est incroyable comme texture j'ai fait sur les deux doigts c'est celui-là voilà bon semi suite pas de planter parce que le caramel salé le marzipan qu'un sable et après j'ai fait le semi suite le perturbe c'est une sorte de couleur quand je les vois comme ça à l'envers et après le strawberry bonbon alors là c'est le rose on le voit pas tellement le rose plutôt à mettre au coin interne de l'oeil on va nettoyer le bois en même temps hop c'est un rose très clair vous travaillez essentiellement là après il y a le candide violet que j'ai moins travaillé qui est pailleté celui-là ouais c'est celui-là hop vous voyez la glace voilà c'est vrai et après on a le amaretto qui est un un joli marron si je vais vous présenter en plus c'est celui-là en tant que je n'ai pas fait de vidéo que ça se voit j'ai perdu l'habitude voilà comme ça ça me sent que ça perturbe un marron or un peu ouais chaud dernière ligne on va y arriver il y a le heisenet qu'est-ce-tu-là comme vous voyez il est irisé aussi là celui-là il ramasse bien comme vous voyez j'en ai mis pas mal très joli aussi ouais là j'en ai pris pas mal ouais j'en ai tartille le bras là vous allez vous fendre la 3 je vais voir ça on ne voit pas peut-être je crois c'est ma zébreur là vous voyez ça elles tiennent bien elles sont bien pigmentées alors après il y a crème brûlée qu'un or il n'y a pas un accent plus poudreux que d'autres voilà le or alors crème brûlée après il y a le hot chocolate chocolat hot h a u t e pas le hot en anglais comme chaleur c'est c'est celui-là voilà comme vous voyez très joli à porter aussi ça fait un beau grisé comme surtout en étant au chocolat j'évite de lire les couleurs parce que ça j'avais pas de bêtises après une sorte de prune on dirait mais chéri cordial ouais c'est ça c'est celui-là j'ai pas utilisé encore voilà si c'est net j'espère que oui voilà vous voyez mon doigt comme ça vous le verrez mieux voilà et après il y a le champagne truffel qui est d'un grand là qu'on utilise en aussi en arcade c'est celui-là je vais le faire sur un doigt je vais le faire sur suivre qui est un rose très clair truffel ouais c'est un champagne rosé on dirait par contre on le voit bien voilà vous avez fait la queue je dirais c'est bien c'est bien étalé par rapport aux autres voilà très jolie palette comme vous voyez j'évite de vous mettre la glace pour pas que vous y voyez alors mon opinion c'est ma première donc je trouve que les fards sont de meilleure qualité que les urbains d'équipe voilà j'ai aucune intolérance olfactive et dieu sait que je ne supporte rien que ce soit autant à part pour les lèvres je crois que le seul truc j'ai pas d'allergie c'est les lèvres le blush je supporte très mal là le fard à paupières c'est un truc c'est quasiment impossible on va dire ou pas ou exceptionnellement là j'ai mis un peu au l'oreille je fais un mélange hein donc de mémoire j'ai dû mettre hop et celui-là celui-là après que je dise pas de conneries hein qu'est-ce que j'ai pu me soumiser c'est tenté par celui-là j'ai dû mettre un peu de rosé au coin interne et j'utilise pour l'arcade j'ai dû utiliser celui-là et celui-là et au coin juste pour vous donner la lumière j'ai utilisé le celui-là voilà pour ton nez du reflet au bon B je crois qu'aujourd'hui j'ai fait ça voilà j'utilise tout le temps de toute façon les deux bases mat je serais toujours voilà c'est de là je vais vous montrer après pour s'en maquiller il donne un pour les yeux bleus les yeux marrons et les yeux verts curieusement moi je trouve c'est ce qui me va le mieux c'est pour les yeux bleus et pourtant j'ai les yeux verts hop je remets précieusement parce que s'il y a une chute je fais une dépression nerveuse bon là c'est en rupture de stock ça j'ai oublié de le dire bien sûr et je crois pas que ça va revenir j'en avais au Champs-Elysées à Paris là je crois que c'est un peu cuit c'est une quarantaine d'euros mais il y en a d'autres dans les tons oula faut pas que je me gratouille avec ça dans des tons naturels comme ça vous en trouverez plein là je vous dis je ne vous ai pas menti je me suis barbillonne et avec un là il tient encore bon allez passons au petit maquillage là c'est les yeux bleus je vais vous l'ouvrir c'est un petit peu déchiré quand j'ai ouvert en première fois c'est ma spécialité et pour les yeux bleus que j'ai essayé qui est pas mal on vous montre un peu comment il faut les passer c'est un bon point de repère pour ceux qui débutent dans le maquillage on va dire je vais mettre le moyen sur la paupière mobile pour travailler vous voyez le coin extérieur avec le coin extérieur un peu interne et vous mettez la base claire pour l'arcade sorcière pour travailler le creux de la paupière ça je l'ai fait mais bon je fais en fonction de mes moules et vous évitez que ça tombe pour que ça fasse à neuf du chat je le fais pas forcément tout le temps après il y a celui là pour les yeux verts que j'ai pas trop aimé sur moi je vais mettre le rose clair vous voyez là le champagne je crois c'est celui là non non c'est ça des caramels c'est moi qui dis des conneries ça c'est caramel en haut là vous mettez le violet en coin interne un petit chocolat chaud je sais plus le nom je le verrai pas en coin externe je crois creux extérieur pour les yeux verts voilà vous verrez la photo j'arrive pas à lire à l'envers et pour les yeux marrons que j'ai pas fait parce que j'ai pas les yeux marrons mais qui sait voilà vous voyez l'idée c'est un ton chaud la paupière plus claire au centre pour travailler au coin extérieur et sur l'arcade avec les couleurs bien sûr qui sont là c'est une idée après vous pouvez mélanger il y a pas tous les fards dans cet exemple dans tous ces trois exemples pardon voilà il valait une quarantaine d'euros moi je l'ai payé plein tarif c'était à peu près le même prix pour la nakid bon achat moi je m'en sers bien parce qu'il y a des couleurs naturelles mais pour porter tous les jours c'est sympa voilà et puis lui ils sont il y en a qui sont plus créneux il y en a qui sont un peu plus poudreux il y en a qui sont plus pailletés il y en a qui sont plus irisés il y a globalement irisés il y a trois mattes je crois avec je suis là qui fait l'arcade le white chocolate qui doit être matt pour remonter les petites couleurs qui sont derrière vous voyez c'est pas marron mais c'est pas marron fadas quoi c'est des couleurs assez chaudes j'aime beaucoup pour les yeux verts je vous les conseille les yeux verts c'est bien en valeur et il sent la poudre de chocolat ça je l'ai sûrement dit mais ça sent le je vais reprendre le terme de Sandrine ça sent le Nesquik et Ross m'y fait un coup ça sent ça sent super bon c'est pour ça que je l'ai pris parce que le packaging sympa mais ça sent ouais c'est subtil de toute façon le Nesquik ouais ce qu'ils doivent en avoir à la maison voilà voilà je vous ai pas trop faire la présentation parce qu'il y en a plus en stock donc j'ai dit je vais faire un biscuit c'est pas grave voilà c'est une très bonne palette enfin en tout cas c'est ma première en tout facile je dis bon à ma façon en anglais et moi vous savez c'est à la French je risque de prendre d'autres produits quand j'aurai les moyens de cette marque parce que je trouve que c'est ils sont de meilleure qualité que l'Urban Decay c'est un c'est un parti pris mais très très bonne qualité j'ai pas essayé les autres produits mais ça donne envie voilà j'ai découvert la marque tout facile moi je ferai d'autres vidéos quand j'aurai fini un peu quelques produits mais là je vais pas vous mentir je vais pas faire des vidéos de produits finis alors qu'ils sont pas finis là j'essaye en ce moment une crème j'en reparlerai dans une prochaine vidéo mais c'est des petits échantillons donc c'est pas un gros pot de 50 minutes à finir donc ça devrait être plus facile pour moi allez bisous à plus en plus taut